Hello les sisters, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Voici pour une nouvelle recette. Je vous laisse découvrir les ingrédients. Les sisters, vous allez dérouler votre première pâte sur une plaque qui va au four, comme ceci. Après, vous allez mettre votre sauce tomate. Une fois que vous avez mis votre sauce tomate, vous mettez tous les autres ingrédients, c'est-à-dire le saumon fumé, la mozzarella coupée en tranches, les herbes de province, le fromage râpé. Une fois que vous avez fait ceci, parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que je pensais que ma caméra filmait, mon téléphone filmait, mais en fait, pas du tout, il n'a pas filmé la suite. Par-dessus, vous allez prendre votre deuxième pâte feuilletée, vous allez la poser par-dessus. Et au milieu, vous allez poser un verre. Avec ce verre-là, vous allez découper votre pâte comme si vous faisiez un soleil. Vous découpez, vous découpez, vous découpez. Une fois que vous avez découpé, vous prenez ces tranches-là et vous les retournez. Vous les retournez, vous faites, comment dire, comme des, pas des tresses, mais comme des torsades, voilà. Vous les retournez en torsades, voilà, comme sur l'image là. Une fois que vous avez fait ceci, vous prenez le jaune d'œuf, vous étalez partout, vous essayez de bien en mettre partout, c'est pour la dorure, pour avoir une jolie dorure en fait. Voilà, donc moi je suis venue, j'ai mis quelques olives au centre, vous, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des olives vertes ou autre chose, ou des herbes, ou comme vous voulez en fait, pour la décoration. Après, vous allez l'enfourner, donc, dans votre four qui a préchauffé à 200 degrés pendant 20 minutes. Et après, une fois que vous l'avez, vous avez cuit, voilà le résultat, magnifique, magnifique, franchement, recette très facile à faire, recette pas compliquée avec très peu d'ingrédients, et vous avez un résultat, et mes enfants se sont régalés, c'était un pur bonheur. Voilà, j'espère que la recette vous a plu, les sisters, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en tout cas, essayez-la, elle est super facile, bisous, à la prochaine.